Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Je suis très content parce que je voulais que vous puissiez voir le visage habituellement, potentiellement de l'homme de l'ombre qui est l'éditeur de mon livre et de beaucoup de livres à succès. Vive l'immobilier et vive la rente. Bienvenue Richard, l'éditeur. Merci pour ta confiance et merci d'accepter de faire cette vidéo avec moi. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle était la genèse de ce projet et pourquoi on a souhaité collaborer ensemble pour faire ce livre ? La genèse du projet, tout simplement, c'est que tu m'as parlé de ton histoire et j'ai trouvé ça vraiment très impactant, très inspirant. Une histoire vraiment unique parce que tu es vraiment parti de zéro, comme tu le dis d'ailleurs dans ton livre. Et tu es un modèle pour tous ceux qui veulent investir et ce, dès les études, parce que tu as investi, comme tu le racontes très bien dans ton livre, lorsque tu étais étudiant. En tout cas, je te remercie de ta confiance parce qu'effectivement, moi au départ, c'était loin de moi l'idée d'être écrivain. Ce n'est pas du tout ma formation, c'est un magnifique métier, mais c'est à l'opposé de l'immobilier. Et puis, quand on s'est rencontrés et qu'effectivement, on a un petit peu échangé sur nos parcours respectifs et Richard aussi un magnifique parcours, effectivement, c'est venu un petit peu cette envie. Moi, j'ai eu l'envie de transmettre. Ça s'est passé aujourd'hui à travers ce livre et j'en suis très heureux. Encore une fois, vraiment, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir épaulé pour pouvoir le mettre en forme, le préparer au mieux pour que ça puisse s'adresser au plus grand nombre. Et j'ai ressenti ce besoin de transmettre parce que j'étais parti effectivement étudiant endetté avec un pré-étudiant en école de commerce. Et je pars du principe que je ne suis pas plus malin du tout que la moyenne, bien au contraire. Et si je l'avais fait, si c'était possible, alors d'autres pouvaient le faire. Et j'étais souvent sollicité, bien sûr, au travers de la société que j'ai cofondée avec Manuel Investissement Locatif.com, où on accompagne des centaines d'investisseurs, sur est-ce que vous pouvez m'accompagner, mais comment est-ce que vous avez fait ? On n'est pas non plus dans toutes les villes de France. Donc, c'était aussi le message de pouvoir dire à la fois aux jeunes, mais aux moins jeunes, peu importe d'où vous partez, la plupart du temps, bien entendu, on part zéro, sauf pour celles et ceux, et tant mieux, qu'on a la chance de partir à un niveau avancé. Et moi, je dis souvent, je ne partais pas de zéro, je partais de moins 30 000 euros. Et si j'ai pu le faire en ayant un patrimoine de conséquence, c'est que c'est possible. Et c'est cette envie, après, rapidement, avec Richard, en expliquant ce parcours, qu'on a eu envie de mettre dans ce livre, de mettre avec des mots simples, je dis souvent, c'est un livre qui est fait, c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais étudiant, quand j'ai démarré dans la vie active, que j'aurais aimé trouver, pour me faire accélérer, pour éviter un bon nombre d'erreurs. Donc, cette idée, c'était de pouvoir le synthétiser. Et je dis souvent, même si, quand on est expert, on a toujours à apprendre dedans, mais j'avais envie d'un livre qui soit destiné au plus grand nombre. Et c'est l'envie qu'on a eue avec Richard de s'adresser au public le plus large, français ou de manière générale francophone. Et je suis très heureux, parce que c'est plus toi qui connais les chiffres, mais même sans les dévoiler. Mais on est à deux, trois mois après la sortie du livre. Il y a plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été vendus. Et on est heureux, en tout cas, qu'il y ait une audience qui puisse toucher le plus grand nombre pour vous développer au maximum votre patrimoine immobilier. Oui, tout à fait. On est à deux, trois mois de la sortie du livre maintenant. Et le livre s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Il est déjà best-seller. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est la récompense de longs mois de travail, parce que la rédaction du livre a pris de longs mois. Mais elle a été quand même très passionnante, parce que justement, c'est vrai que c'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un peu le parcours d'une vie. Parce que quand vous allez lire ce livre, vous pouvez le lire aussi bien en tant qu'étudiant, si vous êtes étudiant ou pas d'ailleurs, ou même après. Parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit l'étudiant endetté de 30 000 euros ou celui aujourd'hui qui est chef d'entreprise, donc entre guillemets travailleur. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Un livre, moi, je n'étais pas du tout du monde de l'édition. Et on me pose souvent la question, du coup, quand on me croit, j'imagine qu'on te la pose aussi, c'est combien de temps ça prend d'écrire un livre entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est un véritable accouchement. On peut, ça y est, enfin, l'avoir en main, le toucher, le donner et pour que les gens puissent l'acheter, le lire et vraiment confronter les idées. C'est souvent beaucoup plus long qu'on le pense parce que c'est un travail qui est vraiment énorme de synthèse à réaliser parce qu'entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on veut transmettre, ce qu'il faut poser sur le papier, c'est un vrai métier, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement. Et je dis souvent, s'il y a un seul conseil dedans qui peut vous servir, c'est vraiment en immobilier un conseil pour vous faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai essayé de vous mettre des centaines et des centaines de conseils qui ont retracé la vie d'un investisseur et ses difficultés parce qu'effectivement, on le sait très bien, la vie d'un investisseur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et si vraiment un seul truc, une seule astuce peut vous aider dans votre vie d'investisseur, en tout cas, j'aurais fait ce que je souhaitais, c'est-à-dire essayer de vous apporter le maximum de valeur même si ça peut vous aider sur un seul point précis de votre projet. Oui, mais la vie est plus tranquille quand on est investisseur en immobilier justement et comme on le voit dans le livre. Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre parce que dans ce livre, on comprend pourquoi il faut investir dans l'immobilier et surtout comment investir dans l'immobilier quel que soit là où on en est dans notre étape de vie, que l'on soit étudiant ou trentenaire ou même plus. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes plus étudiant, vous êtes peut-être parent. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que moi, mes parents ne m'ont jamais parlé comme toi, tu le fais dans le livre finalement. Et si j'avais été étudiant, j'aurais aimé être endetté de 30 000 euros pour pouvoir faire ce que tu as fait. Moi, c'était important dans ce livre et c'était l'objectif qu'on avait en commun, Richard, c'était de casser ces fausses croyances où on entend souvent « L'immobilier, vous allez payer beaucoup d'impôts. L'immobilier, c'est compliqué. L'immobilier, c'est réservé à une élite. L'immobilier, c'est compliqué. Pourquoi tu fais ça ? Tu vas avoir des problèmes avec les locataires. » Et d'un autre côté, on parle et on discute avec des milliers d'investisseurs qui eux sont à succès et qui ont un discours extrêmement positif à l'encontre de tout ce qu'on entend quelquefois dans l'imaginaire collectif ou les fausses croyances de celles et ceux qui vous disent ça mais qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et souvent, c'est le manque de connaissances qui fait que les gens vont peut-être quelquefois détester l'immobilier tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les principes de base parce qu'ils font des erreurs en tant que débutants dans l'immobilier. Et donc, c'est l'autre visage qu'on vient montrer. Si vous maîtrisez l'immobilier, si vous évitez bien entendu parce que vous avez la connaissance des erreurs de débutants, alors vous allez pouvoir vous enrichir effectivement considérablement avec l'immobilier. Et c'est ce que décrit Richard. Ça fait partie de la connaissance. Et généralement, nos parents ne vont pas nous l'inculquer. Le système scolaire ne va pas non plus nous l'enseigner. Et c'est des choses qui ne s'apprennent pas, qui s'apprennent sur le terrain, qui s'apprennent malheureusement tardivement et auprès d'autres investisseurs. Et c'est vraiment le message qu'on veut vous passer à l'intérieur de ça. Je voulais parler du titre parce que c'est toi qui l'as trouvé, Richard. Et moi, je bloquais sur le titre. Je n'avais pas ce titre là au début, mais je trouvais que je n'avais pas un titre qui était bien. Ça ne me plaisait pas. Et c'est Richard qui l'a trouvé. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le titre ? Oui, donc on était ensemble dans un séminaire immobilier. C'était à peu près il y a un an. Comme quoi, il faut vraiment fréquenter des investisseurs pour avancer. Et puis, j'étais avec toi. Tu étais intervenant d'ailleurs. Et tu m'as dit, je n'ai pas de titre pour mon livre. Alors ça, c'est vrai que pour tous les auteurs, c'est un gros problème le titre, surtout quand ils ne le trouvent pas. J'avais un blocage, je ne le trouvais pas. Voilà, exactement. Et juste avant de monter sur scène, je t'ai dit, vive l'immobilier. Donc, tu as pu annoncer la sortie du livre en disant vive l'immobilier. Et juste à côté de moi, il y avait Manuel, ton associé. Et lui, il m'a dit, et si on mettait vive l'immobilier et vive la rente ? Et j'ai dit, oui, pourquoi pas ? Et en fait, ce titre, quand ils me l'ont dit et quand vraiment Richard, avec Manuel, l'ont cherché et l'ont trouvé à ce moment-là précisément, quand on l'a trouvé, ça nous a paru vraiment limpide. Parce que c'était prendre le contre-pied de vive la République et vive la France. Parce que souvent, dans l'imaginaire collectif, encore une fois, les fausses croyances, l'immobilier, c'est un gros mot. L'argent, c'est un gros mot. La rente, on n'en parle même pas. C'est le pire des gros mots. Et nous, ce qu'on voulait dire, ce n'est pas un gros mot. Si vous créez de la valeur, si vous faites de l'immobilier intelligemment, vous allez développer votre patrimoine, créer de la valeur pour des locataires, leur offrir un logement décent, refait à neuf, optimisé. Et donc, c'est tout sauf un gros mot. Et vous avez le droit en France de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et puis, on peut être quelqu'un de bien en étant un investisseur. C'est ce qui est dans le livre. Tu reviens là-dessus. Et c'est vrai que parmi les préjugés, les blocages, souvent, on se demande au début, quand on ne connaît pas tout ce milieu, quand on n'a jamais investi et quand on ne fréquente pas d'investisseurs, on se dit, mais est-ce que c'est bien de vivre de la rente des autres, de l'argent des autres, et donc d'être rentier ? Et c'est vrai que tu reviens là-dessus et tu démontes tous les clichés qu'il peut y avoir, tous les préjugés. Et c'est pour ça aussi que ce livre est vraiment intéressant parce que ça débloque vraiment la tête. Il y avait une notion, et peut-être on terminera par ça, qui me tenait à cœur, c'était qu'aujourd'hui, si on est jeune, jeune actif et qu'on veut se développer un patrimoine et prendre ce que j'appelle l'ascenseur social, c'est une réalité. Selon moi, c'est mon avis. Je le démontre dans ce livre et je le démontre tous les jours au travers des centaines d'investisseurs qu'on accompagne avec Investissement Locatif. Pour développer son patrimoine, l'ascenseur social, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, à mon sens, l'immobilier est devenu le vrai ascenseur social puisqu'on sait que malheureusement, le salariat permet d'évoluer. Mais si vraiment, vous voulez évoluer fortement, et les deux ne sont pas opposés, vous pouvez faire les deux bien entendu en même temps, mais l'immobilier va vous permettre vraiment d'accélérer et de prendre un ascenseur social formidable. Et je vous donne vraiment mon avis et mes conseils dans ce livre « Vive l'immobilier et vive la rente ». Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci Richard d'avoir participé également à cette vidéo pour donner ton ressenti sur ce livre « Vive l'immobilier et vive la rente » quelques mois après sa sortie. On va vous mettre le lien sur la vidéo et juste en dessous, si vous voulez commander ce livre et le lire pour avoir l'entièreté des conseils « Vive l'immobilier et vive la rente ». Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur le bouton rouge et s'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore Richard et à très bientôt.